Surtout quand on s'attache aux détails et non pas... Camelot, c'est pas vu d'avion, c'est intéressant. Si ça l'est, tout du moins, c'est pas vu d'avion. C'est dedans. Donc, en plus de ça, j'ai souvent affaire à des gens... Je sais pas si ils aiment Camelot, ils aiment bien. C'est surtout qu'ils voient le pognon que ça fait et qu'ils veulent réitérer la chose. Donc, en plus de ça, ils s'attachent vachement à la couleur numéro 1, Camelot, qui est la saison 1 et ce qu'ils peuvent en savoir. Mais ils ont pas le reste. Les Italiens, par exemple, là, je viens de leur refuser leur dernier casting. Arthur, il avait 60 balais. Ouais, ouais, mais il marche bien. Je me doute qu'il marche bien, c'est sûr. Mais un mec de 60 balais qui a des problématiques de gonzesse que Arthur a, par exemple, en tant que trentenaire, ça devient super glauque, les gars. C'est juste le temps, c'est quoi. Dans la saison 5, il part à la recherche de sa descendance. C'est quelque chose qui le détruit, Arthur. Ça l'anéantit, l'absence de sa descendance. Un mec de 60 ans qui part à travers chercher ses enfants, on se dit pas que c'est pas intéressant. C'est pas la même chose, du tout, du tout. Pour rien. Donc, en fait, le message aux étrangers, c'est soit vous adhérez à Camelot en entier, pour la suite. Déjà, ils ont pas le droit d'écrire d'autres textes. C'est contractuel. Ça se fait pas normalement dans le format, puis on les laisse faire. Là, ils ont juste le droit au texte normal. Mais bon, voilà, il y a des mauvais réflexes. Par exemple, il y a des épisodes dans Camelot qui s'appellent Unagi. Unagi, en japonais, ça veut dire anguille. Et, par extension, c'est un terme de samouraï qui désigne l'état dans lequel on se trouve quand, même quand on dort, on est attentif aux dangers qui pourraient approcher. Si on est heureux, c'est un état d'éveil. C'est donc des épisodes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui concernent des techniques de combat, ratées pour la plupart. Et le metteur en scène italien, qui est plus là maintenant, me disait... Enfin, je voyais le pilote, il l'avait appelé en italien l'équivalent en français de les techniques de combat de Perso et de Garadoc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as changé le titre ? Et il lui dit, mais attends, mais en Italie, Unagi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je lui ai dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Ça s'appelle Unagi, c'est tout. Non, mais il faut que les gens comprennent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Selon moi, encore une fois. Donc, contractuellement, il faut l'appeler Unagi, mais tant pis. C'est comme ça. Donc, c'est tout un tas de recadrages sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, qui ne sont pas toujours très agréables, parce que ça fait de moins.